Aujourd'hui sur mon nouveau joujou, c'est le BMC Alpen Challenge City One et rien de mieux pour vous parler de ça tout simplement que la Swatch System 51. Hello tout le monde, j'espère que ça joue, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la Swatch System 51 et c'est une montre assez spéciale pour moi parce que c'est ma première montre automatique que j'ai acheté en 2013. Pourquoi System 51 ? On va faire un petit peu d'histoire sur cette montre. 51 c'est le nombre d'éléments qui est dans cette pièce. Elles sont toutes montées de A à Z, c'est automatisé, la main n'intervient pas du tout dans la fabrication de cette montre. La plupart des pièces sont en plastique et surtout une chose hyper importante, c'est que c'est tout du mail-in suite servant. Et ça c'est vraiment à noter pour une pièce qui bat tous les records au niveau du prix, c'est 150 francs pour cette pièce à vendredi. Je tenais à vous parler de cette montre tout simplement parce que c'est la première montre automatique que j'ai acheté en décembre 2013. Et déjà à l'époque, j'ai dû la commander. Donc je m'étais mis presque plus d'une année en liste d'attente. C'est pour ça que ça me fait un peu rigoler parce que maintenant on a énormément en liste d'attente. Pour ne pas citer Rolex, Bonne-Marc Piguet et Peter Philippe sur les modèles sportifs. Est-ce que c'était les prémices un petit peu des Wanted Watch ? Je ne sais pas. Mais ça me fait rire parce que ça existait déjà en 2013 sur cette montre-là. Et si je voulais le modèle bleu que j'avais réservé, qui est un petit peu le modèle phare de cette SWAT System 51, alors qu'elle était déclinée en rouge et en noir aussi, et bien c'est que ceux qui l'avaient précommandé qui pouvaient l'avoir. Et les autres malheureusement devaient se rabattre sur une pièce rouge ou noire. Finalement déjà en 2013, ça existait déjà un petit peu cette envie de susciter l'intérêt et la rareté de la pièce. Même pour une pièce à 150 francs. Pour la petite anecdote, je viens de m'offrir un petit joujou, c'est mon BMC Alpen Challenge City One. Ce BMC, il commence à révolutionner le monde des vélos électriques parce qu'il a un poids de 14 kg avec la batterie comprise. Et je trouvais rien de mieux que de comparer, d'allier ce vélo avec la montre que je porte avec cette fois-ci, et c'est la SWAT System 51. C'est la seule montre automatique montée d'usine, en tout cas à l'époque, où la main n'intervient pas, où les composants sont en plastique. Il n'y a que 51 éléments pour fonder le mouvement et le câble. Et ça, c'est juste révolutionnaire pour elle. Vous me connaissez bien, je suis amateur des montres avec des mouvements manufacturés, mais finalement je vous parle de ça qui est quasiment un grand écart et le complet opposé. Parce que je trouve aussi sympa, je trouve intéressant sûrement aussi pour l'évolution de l'horlogerie. On a aussi quelque chose qui est complètement automatisé sur des chaînes de production, avec des mouvements qui est fait en grosse partie en plastique, même la masse oscillante. Et c'est 51 éléments qui composent le mouvement. Alors que d'habitude on est sur des centaines d'éléments. Et Swatch Group a sûrement dû énormément travailler sur ce projet. C'est quelque chose qui va servir dans le futur et qui va être repris si ce n'est déjà fait. Une chose que j'ai encore jamais abordé sur cette chaîne, et que je profiterai de vous en parler un peu plus sur d'autres vidéos. C'est vrai que l'horlogerie de luxe finalement a une part un petit peu écologique, parce que quand on achète une pièce, et vous avez vu avec ma celluleur qui date de 1991, cette pièce nous sommes en 2019, je ne suis pas le premier propriétaire. Elle continue à vivre, elle continue à être portée. Alors ok, il y a des services qui sont faits, et elle est repartie pour quasiment 10 ans. Et tout à la différence de cette Swatch System 51 qui est en plastique, qui va avoir une usure accélérée par rapport à l'acier, le titane, l'or, le bronze, etc. Va avoir une usure qui va aller extrêmement vite. Et une chose aussi qui a été claire et dite quand je l'ai acheté en 2013, c'est une pièce qui n'est pas réparable. Malheureusement, on ne peut pas réparer les mouvements sur cette pièce. Donc ça me fait penser un petit peu aux appareils photo jetables, qu'on prend ses photos, on donne la pellicule à développer, et l'appareil derrière est jeté. Donc c'est clair que d'un point de vue écologique, c'est pas franchement pire, parce qu'on peut parler quasiment d'une monde jetable. On la porte, elle tiendra le temps qu'elle durera, ça c'est clair, moi je l'ai depuis 2013, elle tourne comme une horloge. Mais malheureusement, c'est un concept, moi, qui ne me plaît pas beaucoup. Parce que la montre, je ne vais pas pouvoir la transmettre éventuellement à mes enfants, etc. Il y a peu de chances en tout cas que je puisse le faire. Dans cette chaîne, de toute façon, on a envie de tout explorer. Dans le milieu de l'horlogerie, il y a de tout. Il y a du fait main, 100%. Il y a du pas fait main, absolument pas. Et tout usiné comme cette swatch. Et le but, c'est aussi de tout découvrir, parce qu'on peut trouver des choses intéressantes un peu partout. Tout, on le mérite d'être observé, d'être regardé, apprécié ou pas, ça c'est une question de vous. Mais nous, on est aussi là pour vous montrer une chose, et peut-être le complet opposé. On ne parle pas d'une monde de luxe, absolument pas. Et ce n'est pas ce qu'elle prétend être, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, elle fait tout son effet. Le caoutchouc avec lequel elle est livrée a des surpiqûres bleues, qui rappellent la couleur du cadran et du bezel. Franchement, hyper sympa, un fond transparent. Attention, c'est du plastique sur le verre, donc c'est extrêmement rayable. On peut aller se laver les mains avec, on peut la porter pour aller faire du sport, etc. Et si vous aurez le moindre pépin, vous pouvez déjà savoir que c'est une monde qui va aller à la poubelle, malheureusement. Je suis très content de vous avoir parlé de cette monde, parce que pour moi, ça reste un modèle extrêmement important à mes yeux, dû au fait que c'était ma première montre automatique. Donc elle a une place importante dans mon cœur. C'est pour ça que je la garde aussi dans ma boîte à montre, forcément, et que je suis tout content de la ressortir certains jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager et de nous suivre. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...